bonsoir la famille bonsoir le monde tiktoker et le monde facebook aujourd'hui marque le troisième jour du mois saint de ramadan 2023 alhamdulillah tout va bien à mon niveau je viens de faire la rupture du jean de ce troisième jour par la grâce de dieu tout va bien je souhaite que tous ceux qui sont encore en jean qui n'ont pas fait la rupture qu'ils le fassent dans les bonnes conditions aussi à temps les positions géographiques ne sont pas les mêmes donc bonne rupture à tout le monde voilà aujourd'hui nous allons un peu parler aussi de l'islam puisque la religion la religion musulmane est une religion béni de dieu c'est une religion qui est la religion meilleure au monde nous allons parler un peu parce que nous sommes dans le mois de ramadan le ramadan on doit le connaître on doit connaître le ramadan puisque le ramadan a beaucoup de bienfaits sur la dans la vie dans la vie d'un être humain dans la vie des musulmans le ramadan a beaucoup de bienfaits donc on va essayer de toucher un peu les origines du ramadan puisque le ramadan c'est un mot arabe donc il y a beaucoup qui ne connaissent pas la signification puis il y a certaines ils ont étudié mais ils ne font pas de recherche il y a d'autres aussi ils n'ont pas étudié bon ils ne cherchent même pas comprendre ce qu'est que l'islam et pourtant ils sont nés musulmans ils ont grandi musulmans mais ils ne savent même pas ils ne veulent même pas savoir ce qu'est que l'islam ils sont dedans seulement puisqu'ils ont trouvé mon père est musulman mon père est musulman donc je suis musulman tout court c'est fini ils ne font aucune recherche aucun effort pour bien comprendre leur religion et pourtant pour bien comprendre la religion pour bien maîtriser la religion pour pouvoir bien gérer la religion et les principes de respecter les principes de la région il faut faire des recherches il faut l'étudier il faut étudier dans les livres puis si tout est écrit dans les livres rien n'est cassé alors je viens ici pour un peu parler sur l'origine du mot ramadan alors on dit le mot ramadan a été donné au 9e mois dans le monde arabe bien avant l'arrivée de l'islam bien avant l'arrivée de l'islam je répète le nom arabe le nom ramadan a été donné au 9e mois dans le 9e mois dans le 9e mois dans le 9e mois dans le monde arabe bien avant l'arrivée de l'islam donc ce mois ce mois est composé de trois mots ramadan est composé plutôt de trois mots on a le rat on a le mime et on a le date qui désigne automatiquement l'extrême salaire de l'été l'extrême salaire de l'été donc le mois de ramadan en arabe veut dire le moment de l'été puisque nous nous savons tous par exemple dans les pays dans les pays comme vers comme dans mon pays actuellement la guinée nous sommes au mois de mars il fait excessivement chaud par rapport à certains pays arabe ou à l'occident là bas il fait il fait frère l'air là donc il ya totalement de différences actuellement mais au moment où la religion musulmane venait et ils ont donné ce nom ramadan à cette période de grand salaire parce que au moins quand ils ont ils ont comment quand ils ont donné le nom de quand ils ont donné le nom du mois ça ne coïncide que ça ne coïncide que au moment de la grande salaire donc automatiquement ils ont appelé ramadan puisque le ramadan coïncide beaucoup ça coïncide beaucoup à l'époque ça coïncide beaucoup au moins de la grande salaire qui est l'été bon maintenant comment nous sommes maintenant la mondialisation avec la démographie mondiale ça fait maintenant qu'il ya les problèmes climatiques il ya beaucoup de choses maintenant bon il yaï les catastrophes qui ont fait qu'il yaï sans humain total de l'environnement donc ce qui a fait que maintenant le clément est bouleversé mais avant 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 l'arrivée de l'islam le monde n'était pas ainsi le monde n'était pas ainsi donc à l'époque le ramadan le ramadan le mois de ramadan tombé plus souvent pendant l'été raison pour laquelle il aï sinon ramadan ramadan veut dire en arabe l'été la grande période de salaire l'été voilà ok ce mois le ramadan est l'occasion de le moment d'un observateur personnel s'il est croyant pendant cette période l'attention à détruits et les gestes solidaires envers les plus vulnérables sont particulièrement encouragés qu'est ce que ça veut dire pendant le mois de ramadan nous savons que nous aidons tous mais bon il ya beaucoup il ya beaucoup de différences entre les hommes il ya d'autres qui ont des travaux à faire pendant les journées il ya d'autres qui n'ont pas de travaux à faire mais ceux qui n'ont pas de travaux à faire ils sont dans le quartier ou à la maison toi qui est à la maison tu es là tu observe ton organisme tu observe ton environnement par exemple si toi tu es quelqu'un qui a qui a les possibilités qui a les moyens nécessaires pour subvenir à tes besoins alimentaires et tout de tout mais ton voisin qui est là ton voisin ce dernier il n'a pas de moins comme toi donc peut-être toi tu prépares trois fois par jour mais ton voisin parfois c'est une seule fois par jour ou des fois même il n'arrive même pas préparé il peut passer toute la journée sans préparer même parce qu'il n'a pas les moyens mais pendant le mois de ramadan le mois béni des ramadans tout le monde est au bien et est au même pied d'égalité tous les musulmans moi je gêne mon voisin gêne donc on n'a pas les mêmes moyens mais je suis dans les mêmes conditions que lui nous gênons tous donc je ressens sa douleur quotidienne c'est qu'il passe je ressens sa douleur quotidienne maintenant sa douleur quotidienne comme je le ressens maintenant Dieu va m'envoyer Dieu va m'envoyer un sentiment de pitié au coeur qui va faire que vraiment je compatis à sa douleur donc je suis un jeune mon voisin est un jeune nous sommes au même pied d'égalité puisque la région musulmane est la meilleure religion au monde donc il n'a pas à faire la différence et la différenciation ni 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 ministre ni président ni 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 le dernier tout le monde est au même pied d'égalité tout le monde il n'y a pas de différence il n'y a pas de distinction tout le monde est au même pied d'égalité dans la religion musulmane donc tu auras un sentiment de pitié à ces derniers tu auras un sentiment de pitié donc tu l'observes tu auras un sentiment de pitié à ce dernier c'est ce qui fait que pendant ce mois ce mois béni on doit faire beaucoup d'actes de solidarité envers les vulnérables envers les dominés ceux qui n'ont pas les moyens de souvenirs à leurs besoins constamment on doit on doit faire on doit faire du bien on va continuer à faire du bien et avant le ramadan pendant le ramadan et après le ramadan c'est ce que la religion musulmane a recommandé et c'est ce qui est normal dans la vie d'un être humain est ce que vous comprenez donc c'est ça l'homme l'homme est le fruit du millier vous comprenez l'homme est le fruit du millier maintenant à travers cela tu connais tout ce qui se passe dans ton environnement tu connais tu connais ceux qui ont des moyens ceux qui n'ont pas des moyens vous voyez donc Dieu n'a rien fait dans le hasard il n'y a pas d'hasard dans les faits oui tout a une cause est ce que vous comprenez voilà donc vraiment faire du bien pendant le mois de ramadan a beaucoup d'importance aussi dans la vie d'un être humain a beaucoup de 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 récompenses c'est Dieu Dieu récompense toujours les bien des bienfaiters donc la générosité elle est très très normale dans le mois de carême pendant avant pendant et après le mois de carême il faut toujours être généreux il faut toujours faire du bien c'est très c'est très important dans la vie d'un musulman ok maintenant après cela on va essayer de parler un peu aussi sur tout ce qui peut annuler aussi notre notre gène il y a beaucoup qui gènent aussi mais ils comprennent pas ce qui c'est que l'annulation du gène ils sont dedans mais bon beaucoup ne maîtrisent pas beaucoup ne maîtrisent pas puis ils ne cherchent pas à comprendre et il faut chercher à comprendre pour mieux pour mieux avancer pour mieux pratiquer la religion musulmane il faut il faut il faut chercher à comprendre les principes donc dans ces dans ces annulations comme on le disait la fois passée on dit un musulman pendant le mois de carême doit s'abstenir de manger de boire de filmer de la cigarette ou d'autres choses de faire des relations sexuelles de l'eau au coucher du soleil donc ça veut dire quoi être tout musulman une fois qu'il est une fois qu'il est qu'il est qu'il est l'heure de de comment l'air de débit du ramadan du jeûne je vais dire du jeûne à partir des 5h45 dans certains endroits donc tu dois s'abstenir de manger de faire tout ce qui est interdit par la religion qui peut gâter ton jeûne qui peut gâter qui peut gâter ton jeûne facilement donc ceux qui sont là le manger on ne doit pas manger de l'eau jusqu'au coucher du soleil qui est le maghrib ou la rupture du jeûne boire fumer la cigarette avoir des relations avec sa femme voyez donc une fois que tu es en chien toi homme tu n'as pas de travail dehors au lieu de te concentrer à la maison si tu n'es pas quelqu'un qui connaît la qui connaît le courant tu peux pas lire le courant donc là tu peux sortir aller quelque part t'asseoir si tu sais que tu veux pas tenir devant ta femme ou ta femme ne peut pas tenir devant toi quand vous êtes trop à la maison toute la journée donc là tu seras contraint d'aller te promener quelque part ou aller t'asseoir quelque part pour passer le temps jusqu'à ce que le temps de la prière arrive puis c'est bon pendant le mois de carême aussi ce n'est pas dit seulement je vais gêner mais le jeûne aussi va avec la prière c'est obligatoire de prier tu sais la prière a ses avantages le jeûne aussi a ses avantages mais c'est les deux qui vont ensemble les deux vont ensemble donc alors il faut pas gêner oublier la prière voilà il faut faire les deux à la fois là tu auras une grande récompense de la part de dieu challah ok à cette période est consacrée uniquement au jeûne et à la prière oui une fois que tu es une fois que tu es un jeûne soit tu fais la lecture du saint courant ou bien tu quittes la maison mais tu restes à la maison calme ou bien si tu as une activité à faire comme un travail à faire tu vas tu fais ton travail quand l'heure de la prière arrive tu t'en vas et à la prière mais il faut pas il faut pas aussi échapper à la prière voilà maintenant c'est qui peut encore gâter le jeûne nous avons des grandes maladies nous avons des grandes maladies nous avons tous qu'aujourd'hui le monde avec l'évolution de la science on a beaucoup plusieurs sortes de maladies donc qui nous empêchent de gêner certaines personnes qui nous empêchent de gêner ou on peut attraper certaines maladies même pendant le ramadan on est en jeûne et certaines maladies peuvent venir peuvent venir donc aussi vraiment tu n'es pas en bonne santé tu n'es pas en bonne santé Dieu n'a pas recommandé que tu gênes tu n'as pas de péché gêner celui qui est en bonne santé et celui qui a les possibilités de de tenir le jeûne tu as les moyens de de t'acheter les comment on appelle les les le daries les daries alimentaires pour pour bien pour bien accompagner ton jeûne si tu n'as pas ces moyens tu n'as pas obligé aussi de gêner si tu es malade tu n'es pas obligé voilà tu peux attendre jusqu'à ce que tu t'es rétabli quand tu t'es rétabli là tu peux tu peux reprendre le jeûne tu vas gêner aussi donc ça c'est recommandé par la religion musulmane tout ce qui peut être avalé aussi comme le médicament on ne doit pas prendre le médicament pendant le pendant le moment de jeûne on ne doit pas avaler le médicament ou quelque chose ou quelque chose qui n'est pas habituellement consommer comme une bouclette de papier donc on ne doit rien avaler rien absolument le jeûne est annulé en cas d'orgasme complet provoqué par un acte du jeûne tel qu'il y a une étreinte ou un baiser ou encore la masturbation qu'est-ce que cela veut dire encore ? la partie là aussi il a bien précisé donc celui qui est en jeûne pour que ton jeûne soit annulé par Dieu même il ne faut pas accepter que l'effrontement entre toi et ta femme jusqu'à ce que tu l'embrasses ou tu la serres dans tes bras jusqu'à ce que vos poitrines se croisent quand cela se fait tu peux avoir des pulsions ou la femme peut avoir des pulsions donc c'est ta femme qui est son mari ça peut amener certains sentiments dans le corps vous voyez donc le contact est interdit pendant cette période de jeûne qui débute de l'aube jusqu'au coucher du soleil donc tout cela est interdit dans la religion musulmane pendant le mois du ramadan et encore ce qui se mastribe la masturbation il y a certaines aujourd'hui nous sommes dans un monde où le diable nous a dominé le diable l'a dominé pour plusieurs personnes il y a des personnes aujourd'hui qui se mastribe la masturbation est de deux côtés c'est les femmes et c'est les hommes donc la masturbation ça existe bien et bien donc tout ce qui se mastribe puis c'est quand tu te mastribe donc avec cet acte, cet acte consiste un cas qui se rapproche à la satisfaction du désir sexuel la masturbation c'est ça donc dès que tu te mastribe seulement jusqu'à ce que ton désir sexuel est effectué tu es satisfait donc le carême, ton moi, comment dirais-je, le jeûne est gâté, le jeûne est annulé donc méfiez-vous à la masturbation ne vous approchez même pas puisque c'est quelque chose qui est l'acte du diable ce n'est même pas bon ok par contre en cas d'orgasme provoqué par un rêve érotique le sommeil, le jeûne reste valable donc la partie là aussi c'est très clair par contre tu peux rester dans le sommeil pendant le mois de carême tu as un jeûne, tu vas, tu te couches tu te couches, tu fais un rêve soit tu es avec ta femme ou bien tu es avec ton mari donc tu peux avoir, tu peux avoir de l'exaction puis c'est ça, tu peux avoir de l'exaction donc une fois que tu as l'exaction sur ton corps quand tu te réveilles, puis c'est celui qui dort est inconscient de tout ce qui se passe donc dès que tu as ta conscience tu reprends ta conscience tu dois aller te laver, purifier ton corps et changer tes habits là ton jeûne reste maintenu et valable ça n'a aucune conséquence donc le vomissement le vomissement aussi ça gâte le jeûne puis le vomissement est dû à beaucoup de choses soit on tombe malade il y a certaines maladies dès que ça vient dans le corps ça te pousse à vomir et le vomissement fait sortir certains aliments soit qui sont transformés ou non transformés qui se trouvent dans le ventre donc ça fait sortir ces aliments alors ça gâte le jeûne le vomissement gâte le jeûne puis il y a le vomissement volontaire et involontaire mais tout ça là ça gâte le jeûne après le prélèvement sanguin le prélèvement sanguin on ne doit pas aussi prélèver le sang au moment où on est en jeûne une fois qu'on est en jeûne on ne doit pas accepter de prélèver le sang puisque quand tu prélèves le sang quand on prélève ton sang une fois que ton sang est prélèvé soit ça te donne des vertices ou bien ça t'enlève sous ta conscience quand ça t'enlève sous ta conscience ou bien ça te pousse ça pousse à ton corps à réclamer à réclamer la nourriture vous voyez donc quand ça réclame la nourriture tu seras obligé d'aller t'alimenter puisque le corps a besoin pour que tu maintiennes ton équilibre ou tu as besoin de boire de l'eau pour que tu maintiennes ton équilibre vous voyez donc c'est ce qui fait que pendant le mois pendant le mois de ramadan on ne doit pas accepter de faire le prélèvement du sang le prélèvement du sang est interdit encore donc c'est ces actes là qui peuvent aussi gâter et nuire au chien donc vous méfiez vous à tout ce que je viens de citer comme ça là pour être un bon musulman et c'est ce que tout le monde souhaite c'est ce que Dieu même souhaite puis c'est Dieu même veut que nous soyons des bons musulmans des musulmans vieux qui respectent la religion musulmane qui appliquent les principes de la religion musulmane pour qu'ils puissent nous donner le paradis futur que Dieu le fasse ainsi pour tous les bons musulmans pour tous les fidèles musulmans du monde ceux qui ne gênent pas que Dieu leur donne la force de gêner avec nous cette fois-ci ou à la prochaine Inchallah je souhaite ici encore bon rétablissement à tous ceux qui sont malades tous ceux qui sont allaités dans les lits d'hôpitaux ou dans les maisons qui n'ont pas pu gêner avec nous et qui sont à la maison qui sont malades et je souhaite bon rétablissement à tous ceux-ci et que Dieu leur redonne la santé absolue je souhaite encore que tous ceux qui n'ont pas le moins que Dieu leur donne le moins nécessaire afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins pour pouvoir continuer à gêner et à gêner, à gêner car le mois saint de Ramadan est le mois béni pour tous les musulmans tous les êtres humains donc la religion musulmane est la religion la meilleure au monde je vous remercie mes frères et amis tout le monde musulmane je vous dis bonne rupture et à bientôt demain encore je ferai une autre vidéo Inchallah par la grâce dédiée bonne rupture à tout le monde et bon ramadan je vous dis bonne rupture à tout le monde on Sous-titrage FR ?